Aaaaaah ! Fais trop chaud ! Et ça tombe bien parce que cette vidéo est faite pour vous ! Si vous avez droppé de bons petits stuff à mettre sur votre personnage pour pouvoir progresser, vous aurez pu constater que beaucoup d'entre eux possèdent ce qu'on appelle des éléments de jet aléatoires. Alors comment ça fonctionne ? Lorsque vous droppez votre objet et que vous l'identifiez, vous allez avoir des éléments qui vont être attachés dessus de manière aléatoire parmi les 4 éléments disponibles dans le jeu, que ce soit feu, eau, terre ou air. Alors ça va booster bien évidemment les dégâts élémentaires en question, donc par exemple les dégâts air vont monter les dégâts des sorts air évidemment, mais bon c'est vrai que dans la plupart des cas vous n'allez pas avoir tout de suite l'élément de votre choix sur l'équipement. Et c'est là qu'intervient l'objet dont on va parler aujourd'hui, la transmutation. En effet la transmutation est un consommable qui s'utilise sur vos équipements et qui va permettre de relancer les jets aléatoires d'éléments sur vos équipements. Donc il vous faudra bien évidemment en consommer autant de fois qu'il faudra de jets pour avoir enfin votre élément de prédélection pour votre classe. Il y a deux manières d'obtenir des transmutations. La première c'est en terminant un donjon. Tout simplement lorsque vous allez terminer un donjon, vous allez récupérer par personnage une quantité de transmutation équivalente au stasis du donjon. Par exemple si vous avez terminé le donjon stasis 21, vous allez avoir deux transmutations par personnage. Par contre il y a deux désavantages avec cette technique. Déjà les transmutations que vous obtenez via les donjons sont liées, c'est à dire que vous ne pourrez ni les vendre ni les partager à vos amis qui en ont le plus besoin. Et la deuxième c'est lié au grind tout simplement. En fait plus vous allez progresser plus les donjons vont être corsés et il va être parfois un peu plus compliqué d'obtenir ces transmutations via cette méthode. C'est pour ça que si vous voulez pas vous casser le fiac à finir des donjons pour les obtenir, la deuxième méthode existe. En effet les transmutations sont craftables aussi via le métier d'ébéniste et en plus de bien des manières. En effet avec le métier d'ébéniste pour une transmutation d'un certain niveau, il existe non pas moins de 6 manières différentes d'en crafter une. Ces 6 manières différentes étant liées chacune à un métier de récolte disponible en jeu, que ce soit mineur, pêcheur, trappeur, herboriste, bûcheron ou paysan. Mais bon c'est vrai qu'il y a énormément de trucs à prendre en compte pour savoir lequel de ces 6 métiers de récolte est intéressant pour crafter ces transmutations au plus vite. Et bien pas de panique, je suis là pour vous aider car j'ai fait les calculs afin de déterminer lequel de ces 6 métiers de récolte est le plus rentable pour crafter des transmutations. Et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors oui c'est peut-être un peu trop tard pour générique mais tant pis je me fais un kiff à les génériques. Avant de commencer peut-être deux points importants. Déjà les transmutations que vous obtenez avec le métier d'ébéniste ne sont pas liées mais je vous déconseille de vendre les transmutations que vous crafter. Parce que vous allez vite faire vite baisser les prix et vous allez faire finalement assez peu de kama dessus. Donc utilisez-les plutôt pour un usage personnel. Le deuxième point c'est bien évidemment les paramètres de calcul. Déjà je me suis fié par rapport à la transmutation éternelle qui est la transmutation la plus élevée dans le jeu et qui demande le plus de ressources. Donc c'est plus accurate de calculer la vitesse de craft avec cette transmutation là. Je me suis aussi basé sur les bonus de récolte maximum que pourraient nous donner tous les objets disponibles en jeu. Donc ça soit au niveau des familiers, de l'insigne des compagnons, des outils, des casques, etc. Même des consommables. Alors ça pourrait être biaisé pour certains mais vous allez vite comprendre que les résultats peuvent être très très étonnants. Et tout simplement j'ai aussi réparti les craft de transmutation en deux catégories distinctes. Ceux qui vont nécessiter des ressources qui se régénèrent automatiquement. Donc mineurs, pêcheurs et trappeurs. Et ceux qui vont nécessiter de planter des ressources pour pouvoir récolter après. Donc herboristes, paysans et bûcherons. Donc au niveau des calculs de comment je me suis goupillé, ça va être un peu différent. Mais le résultat donnera toujours une vitesse. Bon maintenant on peut passer au vif du sujet. Je vais arrêter de vous bassiner avec des choses dont vous vous en foutez. Vous voulez des résultats, des chiffres, donne-nous des chiffres parés. On commence sur les chapeaux de roue avec le métier de mineur. Qui demande 224 ressources pour faire une transmutation éternelle. Et qui possède le boost le plus élevé de tous les métiers de récolte au maximum. Mais bon, là où ça pêche avec le métier de mineur. C'est au niveau du temps que vous allez passer au niveau des spots. Ce qui fait que vous allez passer finalement 165 secondes pour créer une transmutation avec le métier de mineur. Et c'est très intrigant parce qu'on page directement avec le métier de pêcheur. Qui demande moins de ressources et qui a un bonus moins faible. Malgré le temps que vous allez passer par spot qui est équivalent. Vous allez quand même passer beaucoup moins de temps que le métier de mineur pour crafter une transmutation. Donc pour l'instant, le métier de pêcheur est supérieur au métier de mineur pour les transmutations. Mais là où c'est très intrigant, c'est au niveau du métier de trappeur. En effet, vous allez avoir une quantité modérée à avoir pour faire une transmutation éternelle avec le métier de trappeur. Surtout que bon, niveau boost, il n'y a pas de familier qui donne des boosts de 50% de récolte trappeur dans le jeu. Donc vous êtes obligé d'y aller à la noxine. Et donc du coup, le bonus est fortement impacté. Mais là où c'est intéressant avec le métier de trappeur, c'est que le temps que vous allez passer par spot est ridicule. Puisque en passant d'un spot à un autre, vous n'allez même pas passer une demi-seconde. Ce qui fait que malgré ses boosts ridicules et sa quantité de ressources nécessaires modérées pour cette transmutation. C'est pour l'instant la méthode la plus rapide pour crafter des transmutations. Mais attention, on n'a pas encore vu les trois autres métiers qui nécessitent de planter des trucs. Donc peut-être que quelque chose va le dépasser en termes de vitesse. En tout cas, ce n'est pas le métier d'herboriste et de paysan qui va remonter là-bas. Alors ces deux métiers sont équivalents dans le sens où ils demandent le même nombre de ressources et le même bonus et le même temps de récolte. Mais la grosse quantité de ressources fait que le temps de plantation n'est pas rentabilisé. On se retrouve avec un temps pour récolter les ressources nécessaires au craft une transmutation. Deux fois supérieur à ce que vous pourriez avoir besoin pour pêcher ou miner par exemple. Donc du coup, poubelle, poubelle ! Mais du coup, pour le métier de bûcheron, qu'est-ce qu'il en est ? Et bien là c'est intéressant. En fait, avec le métier de bûcheron, vous allez passer exactement le même temps de plantation par rapport à herboriste et paysan avant de récolter votre premier bois. Mais par rapport à ces deux derniers métiers, vous allez devoir avoir besoin de deux fois moins de ressources que celle-ci. Et donc vous divisez votre temps de craft de transmutation par deux. Ce qui fait que vous allez étrangement avoir exactement la même rapidité en craftant des transmutations avec le métier de bûcheron qu'avec le métier de pêcheur. Alors, étonnant n'est-ce pas ? Bon ben, avec tout ça, il est temps de faire le bilan et de faire un petit classement des métiers de récolte à privilégier pour crafter ces fameuses transmutations. Alors le plus rapide forcément, c'est le métier de trappeur avec un temps de 92 secondes par transmutation. Suivi de bûcheron et de pêcheur en ex-aequo, puis de mineur en troisième. Et bien sûr, herboriste et paysan en bon dernier. Alors on pourrait se dire, très bien, je vais commencer à monter mon métier de trappeur et ainsi je vais pouvoir faire facilement des transmutations. Mais sachez toute proportion gardée, car en effet, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, au niveau du métier de trappeur, mis à part les essences qu'on peut retrouver par-ci, par-là sur certains stuff et encore, c'est assez rare. Et bien, le métier de trappeur sert finalement à peu de choses, mis à part dans des cas très très situationnels. Donc c'est très bien pour crafter des transmutations, mais pas rentable à long terme si vous voulez juste vous faire des kamas. Après, vous pouvez très bien passer au métier de pêcheur, mais sachez que pour créer des transmutations exquises, donc les transmutations sur 70, ça va demander du poisson qui se trouve dans les routes maritimes, ce qui pourrait largement allonger le temps de craft tant la route maritime est lente. Donc du coup, ça serait plutôt privilégié bûcheron. Et enfin, mineur, même si il est bon de troisième, c'est un métier qui peut être intéressant, mais ça, on va sûrement en parler dans un Parlons Kama dans une future vidéo. Et voilà qui conclut la vidéo. Alors certes, c'est un peu court et un peu improvisé, parce qu'en vrai, j'ai méga chaud et j'ai la flemme d'écrire et tout. Mais si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager la vidéo à vos amis. Vous pourrez aussi rejoindre le Discord et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront durant le mois d'août. Et sur ce, passez un bon farm et puis bon jeu à tous. Et puis hydratez-vous aussi, c'est important. Merci. Merci. Merci.